Merci beaucoup d'être aussi nombreux, ça fait vraiment plaisir, on est tous très heureux de vous avoir ici pour cette matinée de restitution des résultats de deux ans de travaux d'expérimentation menés par un certain nombre d'équipes qu'on vous présentera progressivement. On va commencer assez par une introduction par nos hôtes que sont le ministère de l'agriculture et de l'alimentation, en l'occurrence Franck Bourdie qui nous a très généreusement aidé pour avoir aujourd'hui cette salle et puis les salles aussi de cet après-midi, on fera des petits ateliers de travaux. Donc je commence tout de suite par donner la parole à Franck et on se revoit juste après. Bonjour mesdames, messieurs, je voudrais d'abord remercier le cas d'art techno qui me donne l'occasion de parler devant vous ce matin. Depuis un an que je m'occupe de l'agriculture urbaine, c'est toujours un très grand plaisir d'être avec des acteurs de l'agriculture urbaine, car c'est quelque chose qui bouge, qui est neuf, qui fonctionne très bien. Et donc c'est vraiment un grand plaisir. Je suis aussi heureux de vous accueillir dans cette salle, la salle Gambetta. Alors ne cherchez pas, tous ceux qui connaissent l'histoire, Gambetta n'a jamais été ministre de l'agriculture. Alors pourquoi Gambetta peut-être ? Parce que Gambetta en fait, lorsqu'il était président du conseil, a créé le ministre de l'agriculture. Donc c'est normal qu'il ait son nom ici. Et je pense que si on faisait un sondage, en fait, sur Gambetta, on dirait peut-être qu'il a été ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense. Mais je pense que ce qui resterait surtout, c'est qu'il est parti de Paris en ballon en 1870. Et Guillaume va être content parce qu'il se demande pourquoi je suis en train de parler de Gambetta. En fait, c'est tout simplement parce que 1870, à l'époque, l'agriculture qu'on n'appelait pas encore urbaine, pour nourrir ce qu'on a appelé le ventre de Paris, c'est quelque chose quand même de très important. Et puis, comme l'a montré une récente exposition magnifique à l'Arsenal, progressivement, dans le milieu du XXe siècle, ceci a été perdu avec la utilisation des terres, en particulier dans cette deuxième partie du XXe siècle. Et puis, depuis 10-15 ans, l'agriculture urbaine, en particulier dans ce qui nous concerne ici en France, est repartie et repartie remarquablement bien. Alors, bien évidemment, il y a tous les jours quelque chose, quasiment dans la presse, que ce soit la presse écrite, la presse radio, la presse télé, la presse numérique, il y a toujours quelque chose, quasiment tous les jours, au moins une fois par semaine, encore ce matin, d'ailleurs, ce front s'inter sur l'agriculture urbaine. Bien évidemment, le ministère de l'Agriculture s'intéresse à l'agriculture urbaine et dans toutes les parties de ce ministère, dans toutes les directions, il y a des personnes, des bureaux qui s'occupent de l'agriculture urbaine. Il s'intéresse autour de, je dirais, 8 thématiques, globalement. Alors, pas que sur ces 8 thématiques, assurez-vous, mais en particulier sur ces 8 thématiques qui correspondent bien à ce qui a marqué au fronton du bâtiment quand vous êtes arrivé, ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Ce sont quoi ? Ce sont d'abord les problèmes de statut et d'installation qui sont quand même fondamentaux. Nous avons participé, nous sommes en relation régulière avec la FOP sur ce sujet-là. Nous attendons avec plaisir et joie et impatience les résultats de l'enquête qui vient de se terminer, qu'a fait la FOP et que nous aurons sans doute donc en milieu de cette année ou au tout début du prochain semestre. Donc, sur ces statuts, bien sûr, le ministère s'interroge et se questionne et en particulier également, alors aussi bien d'ailleurs ces services centraux que ces services déconcentrés, je pense en particulier à la DRIAF de l'Île-de-France qui, du fait, entre autres, de pariculteurs, a bien évidemment pris une certaine compétence sur ce sujet-là. Deuxième sujet qui nous intéresse, c'est tout ce qui est hygiène alimentaire, bien évidemment, sur lequel nous nous intéressons également, puisque l'hygiène alimentaire de ce que vous produisez ou de ce que vous vendez et ou de ce que vous vendez, et bien sûr, de notre intérêt. Va avec un petit peu un sujet également à la DGAL, qui est celui de l'animal en ville, ces animaux qui reviennent, les poules en ville, les moutons en ville, les abeilles en ville, les poissons en ville, etc., ça pose des questions à nos urbains et évidemment, nous nous intéressons aussi à ce sujet-là. Autre sujet qui est celui, donc, des systèmes alimentaires territoriaux, pour employer un terme un peu vaste, bien évidemment, l'agriculture urbaine rentre dans ces systèmes alimentaires territoriaux. Comment il y rentre, c'est une question. Comment il rentre dans les pâtes qui ont été créées il y a quelques années et qui sont de plus en plus importants, et bien aussi, c'est une question qui est importante à AG. On s'y intéresse également à travers le business model. Et je sais, je peux vous dire qu'on s'intéresse ici au business model, le business model qui existe, on ne va pas dire qu'il n'existe pas, le business model de l'agriculture urbaine. Il est particulier, il n'a pas obligatoirement que la production dedans, vous le savez bien. Il est varié selon chaque structure, et il est varié, évidemment, comme est varié l'agriculture urbaine. Et par exemple, vous verrez dans quelques semaines, on va dire, que le ministère agriculteur produira un document sur ce sujet-là. Je ne veux rien dire de plus, mais je pense que ça vous intéressera. Autre point qui est intéressant, c'est la formation, parce qu'on voit des formations apparaître, aussi bien dans le public, dans les lycées agricoles, on les voit également dans l'enseignement supérieur. Je rappelle quand même que l'enseignement agricole, c'est le deuxième enseignement de France. Et donc, bien sûr, ça apparaît un peu partout. C'est intéressant, en fait, quelque part, par rapport à ces nouveaux métiers, de pouvoir avoir des référentiels, des référentiels de formation. Et évidemment, la DGR s'intéresse, la Direction Générale d'Enseignement et de la Recherche, pardon, s'intéresse à ceci. Autre élément, le lien urbain-rural. Bien évidemment, l'agriculture urbaine est tout à fait, de façon importante, dans ce lien urbain-rural. C'est une très bonne vitrine, entre autres, pour l'agriculture. Et c'est sans doute un bon moyen pour lutter également contre l'agribashing, dont souffre tant notre agriculture actuellement. Enfin, je l'ai mis en huitième, mais évidemment, l'ordre n'a pas d'importance. Enfin, donc, et pour terminer par celui-là, puisque c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui, c'est tout ce qui est recherche et innovation. Il y a beaucoup de recherche et innovation. Comme l'a dit un ancien président de la République, peut-être pas de très bonne idée cette fois-ci, il aime bien, il disait qu'il aimait bien les chercheurs qui trouvaient plus que les chercheurs qui cherchaient. Bon, c'est peut-être pas ce qu'il a dit de mieux. Mais en tout cas, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est les gens qui se posent des questions. Vous posez beaucoup de questions, nous tous chercheurs, vous nous posez beaucoup de questions, à travers ce techno, mais également bien d'autres structures. Par exemple, comment peut-on produire sur des sols pollués ? Ou qu'est-ce que cette pollution du sol ? Comment est ce sol ? C'est tout ce que fait, par exemple, entre autres, le comité refuge d'Anne Barbillon et de Christine Aubry, ou ce que fait Christian Schwarz à l'INRA ? Autre question, est-ce que cette alimentation qu'on va produire en ville va plaire aux consommateurs ? Parce que quand même, on produit au final pour des consommateurs. C'est une des questions, je pense, que vous allez débattre ce matin et qui est intéressante. Autre question, nous produisons en ville, il y a des murs, il y a de l'ombre, donc est-ce que ça va poser des problèmes ? Je crois que c'est aussi une des questions dont vous allez débattre ce matin. Et puis, quels sont les rapports entre cette recherche et le monde des porteurs de projets ? Je pense en particulier à quelque chose qui a eu lieu au mois de novembre, à l'envie, donc ce rapprochement qui a eu lieu, qui était remarquablement intéressant et qui, sans doute, pourra se prolonger cette année. Bref, bien des questions qui se posent, et c'est pour ça que la Direction générale de l'enseignement et de la recherche considère que, finalement, ces casse-tars, ces projets, ces appels à projets où le ministère met de l'argent, met des fonds, est un sujet très, très intéressant. Et en particulier, c'est très intéressant quand il peut, comme aujourd'hui, et c'est un point très important, non seulement on donne de l'argent, entre guillemets, pour faire de la recherche, mais également, ce qui est important pour nous, c'est ce qui se passe ce matin, c'est de valoriser cette recherche, d'aller jusqu'au bout. Et donc, merci au Techno pour avoir organisé cette journée. Et d'ailleurs, je peux vous annoncer que votre casse d'art va être prolongée jusqu'à la fin de l'année, et peut-être davantage, mais au moins, c'est sûr, déjà jusqu'à cette fin d'année, et donc nous aurons l'occasion de nous revoir. Voilà, je voulais donc vous remercier et terminer en peut-être terminant un peu comme Voltaire termine son Candide. Candide, après avoir fait le tour de pas mal de pays, termine au Bosphore, chez un bon vieillard, dit-il, et qui a un jardin, et Candide se termine par une phrase qui est importante pour nous tous, il faut cultiver son jardin. Eh bien oui, il faut cultiver nos jardins, et il faut cultiver en particulier nos jardins urbains. Merci. Merci beaucoup, Franck, pour cette introduction. On va continuer par une prise de parole par Christine Aubry, et puis on va se faire un petit duo pour finalement mettre un petit peu en historique et remettre un peu le contexte de ce programme de recherche techno, qui, comme je vous le rappelle, a été développé et écrit en 2016, donc il s'est passé des choses. Je te laisse la parole d'abord, Christine, et puis... Oui, juste pour quelques mots, parce que je te laisserai présenter le gras du projet techno par la suite, simplement pour rappeler que ce projet, il est né en fait d'une collaboration déjà existante préalablement, entre donc mon équipe de recherche, qui s'intitule tout simplement Agricultures urbaines, et qui existe donc depuis 2012, INRA Agro-ParisTech, et puis la mission que représentait Guillaume à ce moment-là au sein d'Astré d'Or. Et il est né en fait d'interrogations communes sur finalement la diversité de ces formes d'agriculture urbaine et dans la diversité des formes d'agriculture urbaine, pardon, la diversité des formes technologiques d'agriculture urbaine. Alors diversité, pourquoi ? Parce qu'elles vont contrôler de manière variée, avec des degrés, des intensités variées, une grande variabilité, le milieu, donc un degré varié de contrôle de l'environnement. Et ces formes-là nous posent, comme les autres d'ailleurs, tout un tas de questions, des questions qui sont des questions de recherche-développement, ce sont des programmes de recherche-action, les CASDAR, ce ne sont pas des programmes de recherche purs, mais ils posent des questions très intéressantes aussi à la recherche plus en amont. Donc des questions de type biotechnique, quelles sont les performances, quelles sont les productions, performances techniques, et en particulier dans des conditions urbaines qui peuvent être assez contraignantes. Franck, là, on a parlé, Guillaume en reparlera notamment des conditions d'éclairement qui peuvent être variées, mais il n'y a pas que ça. D'autres conditions de milieu peuvent être assez contraignantes pour la production. Des contraintes et des objectifs et des problèmes aussi d'ordre socio-économique. Alors il y en a beaucoup, on a parlé des modèles économiques, mais là, je parlerai surtout des questions d'acceptabilité sociale. On est dans un pays où la notion de terroir est très importante pour la relation à l'alimentation, ce n'est pas le cas partout. Nous, c'est très important, et puis tant mieux. Donc maintenant, la question est de savoir comment les consommateurs, les urbains en général, reçoivent, acceptent des systèmes de production qui sont différents de ceux dont ils ont l'habitude pour produire l'alimentation. Parmi ces questions, il y a aussi effectivement la question des risques, alors risques plus ou moins importants. Tu as parlé, Franck, de la question de la gestion des pollutions de sols, qu'on mène notamment dans le cadre du projet Refuge. Bon, il y a aussi des questions qui peuvent se poser, on en reparlera tout à l'heure dans l'action 3, en tout cas des nécessités d'apporter des connaissances sur les risques sanitaires, sur les risques environnementaux. Et puis enfin, il y a effectivement des problèmes de type environnementaux qui peuvent se poser. Est-ce que l'agriculture urbaine, dans sa diversité, et notamment dans la diversité des types technologiques, peut contribuer à résoudre, enfin apporter sa contribution, en tout cas à un certain nombre de problèmes environnementaux des villes ? En particulier, on en voit deux. Comment produire avec moins d'intrants chimiques, notamment moins d'engrais chimiques ? On est parti sur des comparaisons entre hydro et bioponie, on vous en parlera. Ou, et où, la valorisation des déchets organiques urbains, qui va être le grand challenge des années qui viennent. Il ne faut pas se leurrer. Donc là, nous, on avait déjà une petite expérience, enfin petite, même relativement grande, grâce au travail qu'on avait mené sur le tour expérimental de l'agro-paritech, notamment avec la thèse de Baptiste Gras. Et dans le cadre du projet Techno, on est reparti un petit peu aussi sur ces questions-là. Donc ce programme Techno, c'est le premier, j'espère effectivement que ce ne sera pas le dernier. Et c'est un programme de recherche-action dont on va ici donner un certain nombre d'éléments de résultats et puis aussi un certain nombre de questions. Clairement, on ne prétend pas du tout avoir fait le tour des problèmes, très loin de là. On a plutôt fait que soulever un certain nombre de lièvres. Et plus on avance, et plus ça se remplit la garenne. Il y a de plus en plus de questions. Voilà. Donc, Guillaume va vous présenter un peu l'historique de ce programme, puis on vous présentera ensuite par action un certain nombre de résultats. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'interagir avec vous, de pouvoir récupérer les questions que vous vous posez, les critiques, les cris de joie ou autres que vous avez sur les résultats qu'on va vous présenter. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Christine. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. Je vais faire assez vite sur la partie historique. Ce n'est pas non plus de l'histoire avec un grand H. Mais pour simplement vous dire que l'Institut technique Astrodor, qui est quand même un institut qui a été validé officiellement par le ministère depuis de nombreuses années, notamment en 2018. Ça a été revalidé pour plusieurs années. C'est un institut technique qui travaille pour une filière de la plante, du végétal. C'est la filière des producteurs horticoles, pépiniéristes, bien sûr, mais aussi des paysagistes, des fleuristes, des distributeurs de plantes. Il y a un mal de monde, en fait. Et depuis peu aussi, on se questionne sur l'agriculture urbaine et sur ces agriculteurs urbains. Est-ce qu'ils sont dans la filière ou pas du végétal ? Pour répondre justement à ces contraintes techniques de ces agriculteurs urbains. On a un petit peu anticipé la question avec le programme de recherche techno qui va vous être présenté parce qu'une partie des résultats, une grosse partie même, sont issues de réflexions, de l'analyse, des difficultés de pas mal d'agriculteurs urbains. C'est un peu ça qu'ils nous ont apporté. Alors, je ne vous cache pas que c'est un projet notamment qui s'appelle, qui d'ailleurs, la représentante est ici, c'est la cité maraîchère de Romainville, qui existe déjà depuis un petit moment, en tout cas dans les dessins, dans les esquisses qui sont en construction. Donc, c'est un vrai projet. Et c'est un projet qui nous a interrogés sur plusieurs points, sur trois points. Et ces trois points, en fait, ont donné lieu à l'écriture du programme. Donc, le premier point, c'est l'ensoleillement limité, donc l'ombre. Et qu'est-ce que finalement l'ombre peut apporter ou non sur des rendements de plantes comestibles ? Donc, c'est un peu ce que vous présentera notre ami collègue Oscar Stapel qui travaille pour Astrodor, Loire-Bretagne, une station qui est située en Côte d'Armor, où les essais ont eu lieu pendant deux ans. Donc, ce ne sont pas des essais sur l'éclairage LED. Je vous le dis tout de suite, on ne va pas parler d'éclairage artificiel au sens pur. On va parler de d'ombrage, on va parler de plantes qui sont cultivées dans des conditions avec de la restriction en lumière. On va parler lumière, en fait, avec lumière naturelle. Et aussi, comme on a essayé des choses un peu farfelues à base de fibres optiques que j'ai croisées en des choses qu'on a vues à New York, en fait, un projet qui s'appelle le Low Line. Je vous invite à regarder un petit peu ce projet qui est un parc souterrain dans des métros désaffectés. Donc, en fait, les Américains captent de la lumière naturelle via des lentilles de Fresnel et la redirigent par de la fibre optique. Ça paraît un peu foufou, sauf qu'ils l'ont fait avec un vrai projet qui est en pilote pour le moment. Mais ça nous a inspirés pour des programmes. Malheureusement, vous verrez les résultats. On a été un peu déçus par tout ça, mais ce n'est pas grave. C'est ça la recherche aussi, c'est qu'il y a des erreurs. Ça, c'est l'axe 1 qui vous sera présenté par Oscar juste après. L'axe 2 de recherche, là, il est plus en lien avec l'équipe de Christine, Baptiste, Gras, ici présent, qui fera aussi une présentation tout à l'heure. C'est le travail de Laura Besouat, de Élise Sorin, qui travaille à la station Astrodor-Seine-Mange, donc qui est située à proximité de Paris. Et là, on a travaillé sur les biodéchets, à la fois pour recréer des substrats, et vous verrez vraiment des résultats intéressants. Ce sont des données assez brutes qui vous sont présentées aussi, travaillées, mais vous verrez, on est dans l'expérimentation. On n'a pas tout prémâché pour vous. Ce sera assez technique. Il y aura des graphiques, il y aura des chiffres, et il faudra être concentré. Je vous le dis, mais c'est intéressant. Et on a parlé aussi d'hydroponie organique, donc utiliser de l'urine humaine, par exemple, pour de la production, utiliser des déchets, des biodéchets, de substrats, etc. Vous verrez, des lixives, apparemment, c'est le terme qu'on utilise. Donc vous verrez ces résultats-là, avec des résultats assez impressionnants en termes de rendement. Moi, j'étais assez surpris par tout ça. Et puis, finalement, on va terminer par le travail, la pure, de sociologie. Donc là, c'est un travail mené par Théo Galichet, qui est sociologue à l'INRA, mais en même temps, il travaille un peu pour le ministère de l'Agriculture aussi. Donc voilà, il a un parcours assez intéressant. Et lui, il vous présentera justement ses résultats de travaux sur des enquêtes, sur les perceptions des produits et des fermes urbaines, et des produits qui sortent de ces fermes urbaines par les consommateurs et puis par les parties prenantes. On avait décidé ça pour l'année 2018, d'analyser ce que la promotion immobilière, ce que les services techniques, ce que les élus pensent des fermes urbaines un peu techno ou un peu originales. On l'a fait à Paris, en Ile-de-France et à Toulouse. Donc ce sera des résultats. Et en parallèle, il vous présentera aussi des résultats sur l'aspect gustatif. Parce qu'on a travaillé avec le CTI-FL, donc le Centre Technique des Fruits et Légumes. Il y a un I que j'ai oublié quelque part, mais c'est pas grave. Et en plus, il y a des représentants ici, donc il faut que je laisse attention. Mais leur laboratoire nous ont permis aussi d'analyser précisément la qualité gustative des fruits et des légumes, surtout qui sortaient de fermes urbaines versus des fruits et des légumes qui sortent de la pleine terre, des choses plus traditionnelles. Donc vous avez aussi des résultats gustatifs. On n'a pas fait les parties nutritives, un peu en manque d'énergie, de temps aussi pour ça. Voilà, ça c'était le... Voilà, tout ça. Pour vous dire que ça fait quasiment 4 ans, jour pour jour, que moi je travaille pour l'Institut sur l'agriculture urbaine. Donc c'était quand même un institut technique un peu pionnier sur cette thématique-là. Au démarrage, personne... Enfin, pas personne n'y croyait, mais on était un peu les fondeurs au milieu du monde. Christine, bien sûr, et l'INRA était déjà dessus. Mais au niveau institut technique, on était assez peu nombreux. Là, maintenant, c'est vrai que d'autres instituts techniques s'intéressent à ce sujet, notamment l'Itavie, qui travaille sur les poissons. Et là, on bosse avec eux sur l'aquaponie. Voilà, je vais arrêter de vous faire tout ça. Je vous ai fait l'introduction un petit peu de ce que vous allez voir. Je voulais remercier... Alors j'ai la liste des 20... Une vingtaine de personnes qui ont travaillé pour tout ça, parce que tout ça n'est pas arrivé comme ça tout seul. Et c'est pas que Astredor, bien entendu. Donc je commence quand même par l'institut avec Fabien, Quentin, Catherine, Lisa, Élise, Oscar, Agnès et surtout un grand merci à Laura, ici présente, qui a vraiment passé beaucoup d'énergie pour que cette journée se passe le mieux possible. Ensuite, on a l'INRA et AgroParisTech avec, bien sûr, Christine, Théo, Baptiste, Anne-Cécile, qui est à la FOP maintenant, mais qui a quand même oeuvré, Anne, Barbillon, et puis voilà. Ensuite, l'agriculture, les agriculteurs romains professionnels, j'ai complètement oublié de vous parler de ça, mais ils étaient intégrés pleinement dans le projet. C'est-à-dire, il y avait Théo Ciel, que je remercie, qui est un bureau d'études à Toulouse, qui travaille précisément sur la cité maraîchère de Romainville. On a eu le paysan urbain avec qui on a bossé sur Romainville même, sur les aspects substrats. Agricool, avec qui on a commencé à travailler notamment sur la partie hydroponique. On a eu les alchimistes qui étaient plutôt des gens avec qui on a travaillé sur les substrats et les déchets. Et puis Moulineau, pareil, qui est aussi une entreprise qui travaille sur les substrats et les déchets. Je remercie bien entendu le ministère. On a déjà fait mes francs bourdis. Merci pour cette salle et tout cet effort aussi de ton côté. C'est vraiment magnifique. Et puis les équipes du ministère. Je voulais aussi vous dire, la conclusion sera faite par mon très cher papa qui est là, qui travaille, et je le remercie aussi de sa présence, qui travaille à l'INRA d'Angers sur des thématiques qui sont parfois proches de l'agriculture urbaine. Donc on se rejoint sur pas mal de sujets. On a des discussions animées parfois. Et donc lui, il vous parlera des liens entre l'INRA, l'astre d'or, et puis les perspectives éventuellement que lui pourrait observer. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada